c'est des line-up je dirais pas que c'est des line-up de rêve pour chaque pays mais on peut quoi on commence à s'en rapprocher de la belle line-up de rêve entre les deux pays effectivement c'est vrai que alors on voit que sur sur HLTV et bien la Suède a 60% la Norvège 40% je pense que c'est beaucoup plus serré que ça surtout sur D2 c'est D2 je pense que ça va se jouer peut-être pas au cut round mais je pense déjà sur les gun round et sur les premiers ronds d'armée, je pense que ça va être des rondes extrêmement importants pour les deux équipes je pense que ils vont se battre jusqu'au bout et ça va vraiment vraiment être un match assez sale à mon avis des deux côtés il y a Reign en Norvège c'est Reign qui est juste un entry-fragueur mais monstrueux quoi il est pas pas il est monstrueux c'est tout monstrueux Dennis qui est juste un impressionnant aussi quoi c'est tout quoi je veux dire après il y a qui d'autres il y a Mike Ellele un whopper assez violent aussi gros fragueur Dittingham de chez Naipi et après du côté des suédois je me rappelle plus très bien des rôles à part Reign police c'est une AWAP non je crois que police une AWAP oui si ma mémoire ne me fait pas défaut oui effectivement d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué mais il y a un petit il y a un petit combat de pseudo entre Délite et Reign on sent on sent l'amour l'amour fraternel entre les deux effectivement les deux qui se disent supérieurs et bien c'est ce match qui va décider je pense entre les deux je pense je pense qu'ils sont égaux à mon humble avis pour moi ils sont égaux c'est vrai quand on les voit jouer avec chez Kingwin les deux sont des en fait les deux vont chercher des kills je sais pas àïe Tunis c'est un mad fraguer et Reign c'est un mad fraguer aussi les deux la combinaison des deux chez Kingwin elle a payé plus d'une fois et je pense que les voir s'affronter les deux c'est une des raisons pourquoi je pense que ce match va être super intéressant en fait je pense qu'ils se valent à peu près entre les deux on compare joueur par joueur je pense qu'ils se valent à peu près je pense aussi que les deux équipes ont à peu près le même niveau un excellent niveau ça va se jouer au clutch ça va se jouer au timing ça va se jouer au stuff ça va se jouer au brain je pense que ça va être un très très beau match je sais pas ce que vous en pensez dans le chat suède contre contre norvège je sais pas quel est votre avis en tout cas pour nous ça promet d'être très très beau surtout sur des deux et de map où tout peut arriver clairement clairement et je donnerais quand même un léger avantage à la suède parce que parce que il y a tennis et il y a aussi il y a aussi Michael Helle et Michael Helle à la web quand il est dans une bonne dynamique il roule sur tout le monde c'est un rouleau compresseur le type en fait et je donnerais un léger avantage je verrais un 16-12 ou un 16-14 pour la suède moi je pensais un petit 16-13 pour la suède entre les deux entre les deux mais à voir je pense que ce match va se jouer jusqu'au bout alors que ça y est le knife va commencer et c'est déjà en faveur des norvégiens puisqu'ils n'auront perdu que Reign ils vont pouvoir choisir leur side je pense que ça va décider enfin de toute façon ouais enfin non ça va swap mais bon de toute manière en soi c'est une map complètement 50-50 totalement c'est vrai que ça a peut-être un petit avantage terreau en début de ronde dans le sens où les CT doivent passer dans ce middle et donc peuvent se prendre possiblement une balle d'un wap pour du moins de dégâts mais ensuite dès que les CT sont sur site c'est compliqué c'est même très très compliqué de les prendre je pense que c'est du 50-50 jouer terreau ou CT sur cette map n'a pas vraiment d'importance sauf si bien sûr on préfère on préfère un des deux sites exactement après je donnerais je dirais honnêtement 55-45 juste parce que en CT c'est vrai que les positions sont plus faciles à prendre étant donné qu'on est en défense dans la situation de défense et je dirais qu'il y a un léger avantage c'était étant donné qu'ils ont déjà des positions prises et ils n'ont pas agressé alors que c'est Polly va aller caler la première tête au niveau de ce panier il est venu agresser la short on voit le contrôle du mid du côté des Norvégiens on a 3 joueurs qui contrôlent ce mid pour l'instant ça a l'air de payer et c'est Denis qui va revenge ce kill sur Polly Rain sur Pronax alors que du coup on décide de monter au niveau de cette short du côté des terreaux c'est Denis Denis qui va se faire calmer directement par Risten Risten qui va tomber 14 HP qui va lui mettre la bonne tête malheureusement qui est en face de 2 joueurs qui va quand même réussir à faire le kill sur Mac Risten qui a 4 HP si Risten tombe le bombe site est ouvert malheureusement qui va perdre la bombe au niveau du mid et de toute façon ça aura rien sur Risten avec ses 4 HP qui arrive à mettre la tête à Xist et à inscrire le premier round en faveur de l'équipe norvégienne effectivement un très très bien joué de la part des norvégiens qui ont agressé qui n'ont pas laissé les suédois poser leur jeu très très bien joué du coup les suédois qui vont force by on va sortir un scout sur Denis on va sortir 3 tech 9 dont un qui va payer dans les mains de Xist sur Reign on est donc déjà en 5 V4 à l'avantage des suédois mais voilà Risten avec les bonnes flash qui va revenge ses mates son mate du coup 4 V4 à suivre attention on est en train de perdre pas mal de HP du côté des suédois et voilà Mac qui va faire tomber Pronax qui va arriver instantanément au niveau de cette corniche 3 V3 à suivre mais Poff qui n'a pas l'avantage de HP je pense qu'on cependant avec des diggles des 250 tout peut être encore jouable on voit Denis qui va aussi lui tomber assez low face à Rubinho qui va prendre 2 kills sur Denis mais là le bon site qui a été ouvert et du coup Poff qui peut planter sa bombe tranquillement la bombe qui a été plantée au moins on a rentabilisé ce round de force on a réussi à planter la bombe à Mike Lede de faire un peu le plat avec son P4 son gigot pardon Mike Lede qui va prendre un kill Mike Lede qui va mettre Polly à 10 HP mais qui va tomber parce qu'il avait pas de casque il a juste pris un Kevlar du coup Polly qui va lui caler la bonne tête à l'USB la bombe qui va pouvoir la diffuser tranquillement et du coup les Norvégiens qui prennent un deuxième round non sans mal étant donné que ça s'est fini à pas beaucoup d'HP et à deux joueurs effectivement un bon encode de la part des Norvégiens bon round cependant de la part des Suédois qui doivent ainsi sortir les premières armes deux Galil une AK un Tech-9 sur Pronax et un Scout sur Mike Lede Mike Lede qui le joue pour un certain ce middle du spawn Théro qui va s'avancer et c'est rien voilà qui va prendre le premier kill sur Denis il va se faire revenge instantanément par Xist qui était là en couverture Xist d'ailleurs double kill sur Mike qui tentait de l'agresser par cette ponte B CT on est donc déjà en 83 on va tenter de passer par ce middle on est en train de se prendre des balles par Z-Bomb A mais voilà Mike Lede qui était présent sur Polypop sur Ubino et il ne reste déjà plus que Resten les Suédois qui montrent ainsi qu'avec des armes et bien ce n'est pas du tout la même histoire 4 V1 attention on a quand même peu de HP sauf sur Pronax du côté des Suédois mais Resten qui va qui va devoir économiser son arme on a un peu d'argent du côté norvégien mais Resten qui est tout seul au niveau de ce bon site est-ce qu'il va avoir le timing sur Xist je pense qu'il existe ah non Xist qui va regarder au mauvais endroit un petit peu Xist qui va tomber Resten qui va normalement pouvoir save ses M4 attention quand même ce serait peut-être une erreur du côté des Suédois d'aller le chercher étant donné qu'on est quand même l'OHP on a Mike Lede qui a 25 HP Pof a 6 HP et Pronax qui n'a pas de Kevlar et non je pense qu'on va non on ne va pas aller le chercher on va aller le chercher et Resten et Resten qui va survivre sur le fil étant donné que les 3 joueurs étaient en face de lui et du coup le round n'a recommencé et c'est un round un round de force enfin un espèce de force buy qui est passé au deuxième round et les LGB attendez LGB pardon les Norvégiens qui vont décider de rendre l'appareil et le force buy à leur tour effectivement mais ça c'est très très malin puisque c'est Pof qui va faire tomber Maac on est donc déjà en 5v4 il ne reste plus que 2m4 un Deagle et un 5-7 le Deagle vient de disparaître puisque c'est Dennis qui va coller 2 HS sur Rain et sur Polly il ne reste déjà plus qu'un Scout qui était dans les mains de Rubino qui va tomber au moment où je le dis sous les balles de Maquélé et Resten tout seul au niveau de cette corniche qui va tourner le dos à Pof qui va donc l'abattre tranquillement on a bien rond de rond de parfait pour les suédois qui empêchent totalement cet écho de passer comme tu dis pendant que c'est un petit rond d'écho je me permets de caler ça la photo de profil de Xist elle me fait vraiment marrer c'est vrai qu'elle est assez du coup un écho à suivre de la part des Norvégiens normalement pas de surprise en tout cas Polly qui se retrouve déjà 19 HP Rubino à 0 après les balles de Dennis Resten quand même qui va revenge son mate Xist qui va prendre la revenge à son tour on est donc en 4v3 pour l'instant ça se passe très reculement pour les suédois ils vont pouvoir prendre l'avantage sur ce premier side 3 à 2 mais attention les norvégiens qui non pas leur dernier bon bah après c'est un round déco faut garder ça dans la tête ils avaient pas de kevlar ils avaient des usp avec pour prendre un round déco fils vraiment à l'usp enfin à sec comme ça il faut y aller vraiment faire des grosses grosses erreurs et je pense que les suédois ont fait quand même vraiment attention on a pu voir sur l'agression au niveau du bombe site B ils ont vu un joueur décaire ils ont directement mis une double HE enfin ils ont joué vraiment assez safe sur ce round déco ils avaient pas envie de le prendre alors que du coup c'est Pronax qui va arracher la tête de Polly et voilà Mac et son mec qui sont en train de push au niveau de l'upper tunnel et c'est Reng qui va prendre le kill sur Pronax c'est du 4v3 les joueurs qui ont engraissé ce bombe site A la plong qui est bloquée au niveau de la longue pardon on a deux joueurs au niveau de ce city spawn c'est Rain et Rubin qui vont tenter la crise et Rubin qui va se faire deny par une mollo très 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 bien joué mais attention on a Rain qui est au niveau de ce city spawn et qui va avoir un mauvais timing qui va regarder au mauvais endroit et on a un deuxième joueur c'est Rubinion qui s'avance au niveau de ce city spawn Poff qui est bloquée au niveau de la voiture Poff qui est maintenant bloquée au niveau de la ronde et qui va devoir aller chercher le kill et il l'a pas rechargé il n'y aura pas assez de balles et c'est Rubinio et Emma qui vont faire les kills pour inscrire le troisième round pour leur équipe nationale et du coup c'est un match qui pour l'instant tient ses promesses effectivement et on ne l'a pas noté mais Mike Lele avait sorti la première à WAP de la partie il n'aura pas pu prendre un seul kill à WAP totalement inutile alors que ça y est on va sortir un setup double à WAP cette fois-ci du côté suédois 1 c'était pas assez on va voir si avec 2 ça va être utile en tout cas Mike qui va déjà se prendre une balle ça va le laisser à 35 HP il doit commencer le round un peu triste ça fait jamais du bien de commencer un round avec un Tagawa pomide ça fait jamais plaisir Nexis qui s'avance au niveau de semi d'un sens sans peur il n'a pas peur il n'a pas peur du tout alors que les CT n'ont aucun contrôle sur semi-d'un il faut attendre que ça décale au niveau du city spawn pour qu'on a un joueur qui prenne l'info qui va flash avec son scout et il va se faire smoke alors que les joueurs ont essayé de partir en mid to be avec la plume qui est en train de roder au niveau de cette sortie longue la montre qui est sur les autres Pronax alors qu'on décide de rediriger un verset tunnel avec 3 joueurs 2 joueurs au niveau du mid on va faire un split B je pense alors que là du coup on est en train de prendre des infos au son là c'est Rubinho qui est au contact de ces smokes Rubinho qui va décale Rubinho merci Denny de m'avoir recevé d'avis dira Pronax et du coup voilà Pronax qui arrive à prendre son kill sur Mac la très bonne entrée en B de la part des des suédois pardon Poff qui va prendre le kill sur Reign qui était en train de faire sa rotation Risten qui va tomber sous les balles de Poff Poff qui joue parfaitement son rôle de lurk là à prendre des CT à couper les CT dans leur rotation alors que c'est Polly qui se retrouve du coup tout seul avec son AWAP et qui va devoir aller la save il va rater son premier coup d'AWAP il va aller chercher le deuxième il va le rater il a un joueur qui arrive derrière lui et c'est Poff pas du calais en HS et du coup plus d'argent pour les Norvégiens plus d'AWAP on est obligé de passer par une écho effectivement pas d'argent pour les Norvégiens écho à suivre normalement le 5 à 3 Poff qui a été impressionnant sur ce round il a comme tu l'as dit parfaitement joué son rôle il a pris un triple kill tranquillement sans soucis il va d'ailleurs en prendre un nouveau sur Polly il va en prendre un deuxième sur Mac Poff qui semble très très chaud même si Rubino aura fait tomber Denys Resten il va quand même Revenge ses mates et Pronax qui va faire tomber Resten bon round 2 rapide pour les pour les Suédois attention quand même on a perdu deux armes bonne petite écho de la part des Norvégiens ouais pour une écho à l'USP c'est vrai que ça se ça se enfin il n'y a rien on a rentabilisé alors du coup tous les kills on va en prendre c'est vrai que là faire tomber deux joueurs du côté du côté norvégien ça fait toujours du bien ça allège l'économie de ces Suédois alors que du coup c'est Poff encore une fois Poff il n'y a aucun problème comme tu l'as dit assez assez chaud il vient de prendre un bon entry là effectivement c'est le top ragger de son équipe alors que c'est Mahak d'ailleurs qui va revenge son mate du coup 4v4 pauvre d'ailleurs qui n'a absolument aucun souci même pas de problème d'argent puisque c'est le seul qui a 10 000 dollars 4v4 Mike Lele qui va prendre l'excellent kill sur Polly qui tentait de décaler existe on est donc en 4v3 à l'avantage des Suédois on est en train de s'avancer au niveau de ce middle B Mahak qui va faire tomber Mike Lele existe sur Urbino Rain sur Existe attention à 2v2 c'est encore totalement jouable pour les deux équipes attention à Mahak qui est très bien positionné il est attendu par Denis il va prendre une hachée en plein dans les pieds qui va laisser à 17hp Denis qui va décaler juste au bon moment sur Mike et Denis qui va signer son double kill voilà alors il a mis une tête à la WAP moins 1553 il va falloir offrir un carton de l'hyprane araigne effectivement un très très beau tir de la part de Denis qui a vu son adversaire tranquillement qui lui a collé son HS tranquillement en kick-shop alors que Rubino va encore se prendre une balle il doit être vraiment très très triste alors qu'attention c'est Mahak qui va prendre le très bon premier kill sur Phonax Mike Lele qui va faire tomber Rubino on est en 4v4 on a pris ce site bombé cependant du côté suédois Poff qui va faire tomber Polly qui va tenter de décaler mais Poff encore une fois beaucoup trop solide Preston qui va quand même réussir à le faire tomber existe qui va arriver instantanément sur Mike pour l'instant les suédois ont de grandes réussites sur les duels là où les norvégiens ont un peu de mal on l'a vu tout à l'heure avec Polly qui rate deux tiers d'AWAP sans les norvégiens qui ne semblent pas très très chaud pas très en conscience dans leur partie je dirais pas en conscience juste je dirais que les suédois là sont beaucoup plus en conscience on peut les voir au niveau de leurs agressions et tout ça on les semble beaucoup plus en conscience dans leur style de jeu et voilà le pauvre le pauvre très très petit tiré à part de Denis et Mike et les lé c'est dur c'est dur et ça tu le disais ils ne sont pas en confiance mais comment avoir la confiance après se prendre c'est ça alors qu'on l'a gris qui n'a pas tombé Polly restant sur Polly on est en 3v3 la bombe qui va être posée tranquillement sur rat attention à Denis qui est en coupe qui va rater son tir d'AWAP cependant il va être obligé de reculer il va prendre le premier kill il va prendre le deuxième il va prendre le deuxième oh la 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 c'est terrible c'est terrible pour ces Norvégiens de se prendre des fessées comme ça c'est vrai comme tu le disais comment tu veux qu'ils soient en confiance en prenant des fessées pareil effectivement Denis qui est tout seul il réussit à fixer deux joueurs il réussit à prendre les kills sur les deux joueurs au tech 9 face à des Kevlar Kask M4 c'est pas normal c'est juste pas normal on connait la puissance 8-9 aussi ça faut pas l'oublier derrière c'est la cas du govre mais enfin quand même ma foi il en prend un il en prend pas deux au CZ je veux bien mais au tech 9 ça commence à faire à faire étrange quand même sur le scoreboard alors que du coup 8-3 pour l'instant le Suéda qui vient de remporter ce premier side et qui a envoyé ces Norvégiens encore une fois en écho j'ai en décidé d'acheter quelques quelques petits pistoles mais je ne pense pas que ça sera suffisant face à la puissance suédoise comme tu dis attention à Mac qui est au contact de cette smoke avec Rubinio pareil que au contact de la smoke on a un très bon crossfire alors que du coup ça paye pour l'instant on en chez ses norvégiens parce qu'on a en 4v3 et on a Teni qui est assez de HP attention Rubinio qui va venir jouer avec cette smoke Pronax qui va faire le frag sur Rubinio on n'a pas checké la voiture attention il y a un joueur au niveau de cette voiture et c'est Reyn qui va prendre un frag et Reyn qui va aller choper la tête de Xyz et c'est à Teni d'aller réaliser cet exploit qui de Reyn ou de Teni sera le plus fort dans ce match ah effectivement ah voilà Reyn qui va Reyn qui va aller le chercher là Reyn qui va aller le chercher il a envie de lui montrer que c'est lui le papa et non c'est Risten qui va prendre le kill très bon run un très bon éco-fiste de la part des norvégiens très bon setup effectivement un très très bon setup voilà je pense que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire à part voilà ce qu'il faut faire lorsqu'on est en CT qu'on est en éco et qu'on agresse le site bombe B un superbe crossfire juste parfait de la part des norvégiens bien à redire sur sur leur défense magnifique la défense en B très solide effectivement Pronax qui semblait un peu énervé qui va faire tomber Risten Polly sur Denise Mike Lillet qui va gagner son duel pas sa Polly sur Rain les suédois qui sont très énervés je pense de cette prise c'était quoi ? ouais ouais ils sont déjà 4 verres on est pas content c'est comme tu dis ça les a énervés et du coup on est pas énervé les suédois en colère c'est pas beau à voir effectivement on le sait les suédois sont très très bons et voilà d'ailleurs il ne reste plus que Rubino Rubino tout seul qui est en train de se faire chercher il va avoir un joueur ça va le mettre à 42 HP il va gagner son duel face à Poff et il va se louper sur Xist Xist qui va donc prendre le kill tranquillement 9 à 4 avantage des suédois pour l'instant les norvégiens qui se battent mais qui n'arrivent pas à gagner leur duel ouais ils mettent un bon combat ils mettent de l'opposition malheureusement ça ne suffit pas et pour l'instant on peut voir que niveau des frags qu'il y en avait sorti 5 il y a quand même pour l'accès avait sorti une AK il s'est fait descendre instantanément par Rain je les trouve un peu orgueilleux sur ce fou là les suédois ça troll un peu là regarde Xist qui est au niveau de ce tunnel qui veut venir chercher le kill sur Rain et Rain qui va faire l'erreur de s'avancer un tout petit peu trop il va prendre le kill du coup et c'est Lucas de V4 un rune qui peut encore être emporté par ses norvégiens et Denis qui est face à ses joueurs et Denis qui va encore une fois sortir son tech 9 qui va manquer son unscope c'est dommage un poli qui avait fait un très très bon kill sur Xist Mike qui va tomber sur le balle de Mac Rastain qui va prendre son double kill tranquillement sur Denis c'est pof un peu trop orgueilleux ces suédois ouais mais regarde 9 à 5 mais on a encore 10k il y a moyen de drop ils vont être en round d'achat je pense sortir qu'une seule à whap cette fois sur le dos de Mike et DD ouais voilà c'est bon on s'est drop on a qu'il y a qu'un tech 9 tu veux ouais voilà on a qu'il y a qu'un tech 9 Rubino qui va faire tomber pop bien joué de leur part je pense que je pense que c'est ce qu'il faut faire clairement faire tomber pop on s'enlève déjà une épine du pied du côté norvégien alors qu'on va sortir c'est un petit peu la whap du côté justement CT on les a ramassé quoi alors que c'est Rubino là qui va bah montrer ce qu'il sait faire à la whap en remportant son duel sur Michael Helle la tactique sud-ouest qui est en train de se retourner contre eux non mais je ne sais pas qu'ils sont en train de leur montrer qu'à la whap c'est eux qui sont meilleurs 5v3 à suivre on est en train d'agresser au niveau de cette corniche du côté d'essuie les doigts même si c'est Denise qui va prendre la tête de Rubino Rasset sur Exis Pronax double kill sur Rain et Resten attention on est en 2v2 c'est encore totalement jouable on a quand même un setup double à whap du côté norvégien il faudrait peut-être prendre une AK du côté CT pour la mettre un gros réflexe sur Denis Pronax c'est à lui de faire le clutch et Pronax qui a été vu Pronax il va mettre la première tête Pronax le 1v1 avec Polly Pronax Pronax qui décide de s'avancer Polly qui prend l'info et qui l'a fait qui fait le quali le cookly style le cookly style il est passé bien joué sa part de Polly je pensais je pensais pas qu'il allait passer mais si impressionnant c'est beau un cookly style un cookly style ça a pas d'autre nom on peut l'appeler que comme ça la plus il est que jumpshot comme c'est sur le bon site c'est juste le bon endroit c'est le cookly style ceux qui comprennent pas la référence c'est Kali contre Pacha dans une finale ou une demi finale je sais plus qu'il avait mis un jumpshot à l'USP pour remporter le round et partir en overtime si je me rappelle bien et du coup depuis ce jour là ça le non cookly style exactement impressionnant de la part des Norvégiens qui on le disait ils se battent et ils se battent farouchement nouveau round et c'est Pronax déjà qui a prendre et Denis d'ailleurs sur Mac et sur Restent on a qui a prendre ainsi le premier kill aller hop et Michael derrière qui viennent prendre deux autres têtes chacun prend son frag il manque plus que Puff est-ce qu'ils vont te laisser prendre son kill et Puff il va prendre il y a tout le monde qui a pris un kill chez les suédois après tout il faut rester normal on est une équipe du côté suédois on partage c'est ça on partage c'est beau 10 à 6 on a planté la bombe du côté des Norvégiens du coup on va voir un round d'Ecosse sèche ou peut-être au P2 ouais probablement des P2 peut-être des Tech9 non que des P2 et du coup on va partir pour une Ecosse sèche quasiment sèche avec l'upgrade tol une flash je pense qu'on va décider d'agresser rapidement une zone histoire de peut-être faire tomber des kills alors que du coup du côté des suédois on a été très présent on a joué qu'au rifle et c'est Denis qui va prendre le premier frag sur Reign et c'est Mac qui va arriver juste derrière on est à 3 niveaux de cette short Polly qui est derrière ses double porte mid histoire de couper la rotation alors que du côté des rôles on tampoie un petit peu on hésite à agresser la short alors qu'on va manger une H qui va faire un petit peu de dégâts un Mac qui va prendre 57 HP et Rubinio qui va en prendre 24 effectivement du coup un 4v4 on n'a pas l'avantage des armes du côté des norvégiens il faut si on pouvait le mettre ça serait vraiment bien Mike et l'Ele qui va prendre le premier kill sur Mac pof sur Binom Resten qui va arriver instantanément le mec il est sur Resten il reste plus que Polly est-ce que Polly va pouvoir planter cette bombe ? Oui bonne opération de sa part il va se faire taser j'ai l'impression qu'il voulait le jouer au cut à un moment être un peu trop arrogant mais bon on a planté la bombe deux fois du côté des norvégiens c'est vrai que c'est quand même un avantage économique assez impressionnant parce qu'ils vont se retrouver tous à approximativement 5k ouais voilà ils ont tous eu à peu près 5k donc et on va pouvoir sortir la WAP une sur Mikelele et une sur Polly sans casque cependant du côté de Polly il va falloir ne pas rater ce tir oh Mikelele il a tombé sous les balles de Polly ouais là c'est on a pris l'entrée du côté des norvégiens donc c'est déjà un avantage c'est assez conséquent étant donné qu'on a une zone qui est ouverte alors que c'est Pronax qui va nous faire un truc absolument non-sens en sautant sur le joueur au niveau de la Xbox mid j'ai pas compris c'était un peu bête comme move de la part de Pronax on a réussi à tenir un kill là Dennis qui est là pour venir dénailler cette agression au niveau de la shop alors qu'existe qui va nous prendre un kill qui va nous prendre deux kills Xyz qui va aller au niveau de ce monde si le pays il sait que ça va rentrer dedans il va se mettre sur la caisse au niveau de la rompe pour pouvoir prendre l'info et il va passer à deux doigts il va passer à deux doigts de Rain à l'avantage des suédois qui doivent faire la reprise mais attention Rain qui va prendre le double kill sur Dennis et sur Xyz il ne reste plus que Poff est-ce que Poff peut le faire il va voir un des premiers voires et il va tomber sous les balles de Rain Rain triple kill Rain qui peut défendre un site bombe tout seul il n'a besoin de personne effectivement et du coup 7 à 11 attention les norvégiens ne sont pas loin derrière ces suédois suédois il va pouvoir faire une petite écho normalement 8 à 11 ils vont te faire bon tir ils vont tir pour un force buy effectivement on va force buy du côté suédois je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire il faut vraiment que ça passe sauf que Rain est là pour déjà faire tomber Mike Lele au niveau de cette cordage qui tentait d'agresser maître Pronax à deux HP pour l'instant très bonne opération de la part des norvégiens et soit là qui ne peuvent strictement rien faire pour le moment et qui va faire ce 2 très bon début de round de la part des norvégiens et Puff qui est en train de s'infitrer au niveau de cette smoke c'est un très très bon jeu de la part de Puff Xyz qui va faire tomber Ray et Puff qui est infiltré au niveau de cette smoke Puff qui pourrait faire vraiment des dégâts et Puff qui va réussir à prendre un kill Rubinho et Pauly qui vont fraguer les deux joueurs de la Suède et Riston qui va prendre le dernier kill très bon de la part des norvégiens du côté suédois on n'a pas totalement rentabilisé on a fait tomber deux ou trois deux ou trois kills je crois alors que du coup Rubinho qui sait que c'est de l'éco sèche il va sortir un Mac 10 parce que 600 dollars par kill effectivement on a envie de se faire un peu d'argent du côté de Rubinho ça peut être très utile et voilà c'était le souci du force buy de tout à l'heure c'était le souci du force buy face à des AK et face à une AWAP c'est très très compliqué regarde ils n'ont pas de check exist regarde ils n'ont pas de check exist il va faire un kill si Xist aurait réussi son move il a en fait il n'a pas eu de joueur à gauche ils n'ont pas de check exist dans le pit et avec un petit peu plus de time luck Xist aurait pu absolument rouler sur ce joueur ce joueur norvégien alors que du coup on va partir sur un round d'achat du côté suédois pour venir jouer ce 21ème round déjà si je ne m'abuse 21ème round effectivement 21ème round il n'est pas d'AWAP du côté suédois mais pour l'instant ça ne pose pas de soucis Xist qui va prendre ainsi le premier kill sur Reign qui va tomber sous les balles de Poff qui avait agressé au niveau de cette corniche on est donc déjà en 5v3 les suédois qui sont en train de retrouver un jeu agressif un jeu rapide les norvégiens qui se retrouvent un peu bloqués ils ne savent pas trop où aller regarde un Poff encore une fois qui va agresser au niveau de cette smoke il ne va avoir personne il va quand même tomber sous les balles de Rubino il ne faut pas déconner 4v3 attention on peut encore retourner retourner le round du côté des norvégiens ça tient un seul kill oh Rubino qui va caler l'unscope il va complètement rater sa flash misérablement alors que c'est Mac qui va ouvrir Mike et l'élé et son crâne en deux alors que Xis va venir chercher son double kill Xis j'ai l'impression que quand il n'est pas in game il frag mais genre comme un chou Xis qui a 23 kills pour tout ce mort il est largement devant tout le monde un compagnon de Poff qui le suit juste derrière et Xis qui fait vraiment la diff depuis le début de cette rencontre au niveau de ses moves et au niveau de ses pics qui sont juste parfaits sur le timing et sur la manière de le déclencher alors que c'est Poli encore une fois qui va venir chercher le kill sur 2 chair C'est fait qu'il y a un coup Denis qui a à faire tomber Reign Denis qui a donc gagné son duel face à son homologue on est donc en 4 V3 Denis qui va faire tomber Polly 4 V3 donc à l'avantage des Suédois ça n'empêche deux fois que Xis réussit à prendre un kill en étant caché on ne le check pas il se cache très très bien Mike il va quand même faire tomber Denis mais du coup 2 V3 davantage pieds Suédois Pof sur Mahak Resten sur Pof est-ce que Resten peut le faire non c'est Fronax qui va le faire tomber 13 9 pour l'instant les Suédois qui sont un peu au-dessus autant sur les duels que sur les que au niveau des rondes 23ème round ça va être une écho du côté des Norvégiens et ça ça les âges rien de bon pour ouais Rien de bon et voilà alors que Xixis qui va venir chercher les kills avec son P90 au niveau de solo leur tunnel Denis qui va venir prendre le kill sur Risten Rubinho qui va revenge c'est Rubinho qui se retrouve tout seul avec un Tickle et une P90 qui a quand même récupéré une AK qui va essayer d'aller chercher Mike et Lélé 14 à 9 pour les Norvégiens 14 à 9 logique après une petite écho nouveau round et round extrêmement important pour ces Norvégiens s'ils le perdent c'est fini ils seront en force by absolument horrible pour le round du draw la WAP sur Polly setup double AWAP 1 sur Denis 1 sur Mike et Lélé Ronde primordiale Ronde essentielle pour les terreaux s'ils veulent continuer alors c'est Mikel eh mais regarde Rubinho qui revenge quasiment un stand bon à l'autre bout de la map mais effectivement il fait tomber pof très très bonne opération ils ne m'ont plus que faire tomber existe et on est déjà plutôt pas mal du côté norvégien 4 v4 à suivre alors qu'on va tenter de passer au niveau de cette corniche attention à Pronax Pronax qui était dans cette smoke qui va être vu et Mikelélé voilà qui a l'air tombé Mac au niveau de ce de ce de ce Sazja Denis sur Reign Rubinho double kill sur Mikelélé et Reign et Denis qui aura été cependant tombé 1 v2 Rubinho face à Xist et Pronax va louper sa première balle d'AWAP on sait qu'il est là Rubinho qui signe son oeil et ça ne va pas arriver Rubinho qui va faire 4k et qui va tomber en face de Xist qui va lui clouer la tête au mur avec l'amitiéâtre excellent Erez juste pour te répondre normalement sur la chaîne YouTube de la clan mystique tu devrais pouvoir revoir alors peut-être pas tout de suite mais dès que le live sera fini donc après après le match suivant tu pourras normalement revoir les matchs en G-O-D exactement voilà du coup nouveau round et voilà le force bail très moche de la part des norvégiens de Galil une AK et c'est Pronax déjà qui va faire tomber Reign et on a Denis qui sort au niveau de la Smo avec une P90 ma Kristen et Polly qui font les kills Polly qui fait encore les kills sur Pronax et attention à l'arrogance de ces Suédois qui pourraient se retourner largement contre eux étant donné que maintenant ils sont en 2v1 et que Xis n'est quasiment pas tough pour la reprise Maxima Xis il va se retrouver face à Mag Mag qui va gagner son duel Pense by Fist de la part des norvégiens ça y est ils viennent de le faire ils vont envoyer ces Suédois en écho Suédois qui ont 5 rounds pour et bien gagner ouais mais encore une fois les Suédois le terme écho ils détestent ça du coup ils vont encore décider de force by voilà Xis qui va faire les kits sur Mac pour venir du coup chercher le premier kill off qui va aller chercher ce deuxième kill sur Ubigno Pronax sur Riston Xis qui va décider d'agresser voilà Polly et Denis qui vont retourner à la situation Polly qui vient de mettre un gros travers porte à WAP très bien joué c'est du honteux c'est totalement fini c'est à Pronax vous allez chercher le kit sur Raine malheureusement il n'y arrivera pas Polly au niveau de son mythe qui a été repéré Raine qui va du coup repartir vers le T-Spawn qui est en main il va courir le plus vite possible pour aller probablement agresser au niveau de cette longue A2 on aura plus de puissance de feu A2 du côté des Norvégiens il faut faire attention à Pronax qui je pense va prendre un travers il ne va pas passer loin de prendre un travers et non on a un Polly qui ne va pas tenter sur le BP et voilà Pronax qui va cramer Pronax Pronax qui va sauter du niveau de ce City Spawn c'est où il est dans ce point c'est Raine qui va prendre le kit sur Max qui a l'info sur les deux joueurs il va se faire flash et Pronax il va tomber sur les balles de Raine Raine et Polly qui ont fait le round à eux tout seuls Raine qui a fait 3 kills et Polly non Raine qui a fait 2 kills et Polly qui en a fait 3 ou l'inverse je ne sais pas mais en tout cas ils ont vraiment bien taffé parce qu'ils ont mis le round à eux tout seuls effectivement un très très bien joué de la part des Norvégiens qui montre que même à 11-15 10-15 ils vont continuer à se battre Raine qui va faire tomber Existon un écho du côté suédois Polly qui va faire tomber de Nice un petit écaille parce qu'en fait il y en a qui a voulu sortir des doubles portes il y en a qui a voulu rentrer dans le mid et celui qui a voulu sortir il avait Polly qui était en train d'essayer de le tuer du coup il a mis un coup de cut et il a quand même fini par tomber c'était assez marrant à regarder sur la zone de deux joueurs on a 5 qui a quand même réussi à Chopinaka mais malheureusement ça ne servira à rien parce que Polly solide avec son arabe va le faire tomber Mike Adelay qui va venir chercher Rubinho Rubinho qui l'a entendu et non et si Rubinho qui va faire le kill pour qu'il y a petit lag effectivement Polly qui a beaucoup de réussite avec ses duels à la WAP depuis le deuxième side sur le premier side c'est vrai que c'était c'était assez mitigé c'est différent mais là c'est clairement c'est clairement un autre joueur après c'est vrai qu'il y a des joueurs qui préfèrent certains sides des joueurs qui aiment bien les sides terreau il y a des joueurs qui aiment bien les sides c'était c'est vraiment toute façon de jouer différente clairement l'agression la défense il y a des joueurs qui préfèrent l'agression la défense et vice versa alors que du coup on est stacké au niveau de ce mythe du côté des terreau peut-être encore une fois à partir sur une agression short voilà flash qui part au niveau de la short deux joueurs qui sont reculés au niveau de la longue et qui n'ont pas encore franchi ce sas alors qu'on a trois en défense sur ce mon petit avec un joueur en position au niveau du six spawn qui se tient prêt à aller reprendre le mythe c'est pof alors que l'agression est lancée au niveau de la short et voilà et Michael Hedley qui va se retrouver dans un bordel pas possible face à trois joueurs et voilà c'est pof qui va réussir à faire un frag mais malheureusement c'est du 4v2 et c'est Denis qui va décider de s'avancer de cette smoke Denis qui va taguer le joueur oh là 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 et Rain qui vient de mettre un truc à Xist c'est pas catholique alors effectivement il a vu les tirs à travers la smoke et il a réussi à le faire tomber voilà c'est ça du coup 2v1 Denis qui va partir économiser Rude Eco à suivre de la part des Suédois Denis qui va réussir à économiser son arme en faisant tomber Maac Assem qui va récupérer la WAP Denis qui va réussir à sauvegarder Sam 4 bien joué de sa part avec son double kill 13-15 les Suédois qui sont en train de perdre confiance j'ai l'impression oui leur jeu est devenu un peu plus brouillant ils ont un peu moins de réussite dans leur duel et surtout ils sont beaucoup moins agressifs ils sont beaucoup moins agressifs alors que c'est ça qui faisait la réussite de leur round il y avait des cales Rubino Maac surxiste ça va quand même pas passer sur une écho et attention c'est Polly en face Polly qui a pas dit son dernier mot Polly qui va faire le frag sur Michael et du coup il a un joueur au niveau de la charte il va la smoke directement ça c'est très très bien joué il va jouer le fake plant mais attention sur une question de timing oh la la Polly qui va arracher la tête de Pronax à travers cette smoke c'est Polly contre Denis et du coup je sais pas trop ce qu'il va se passer Denis qui va peut-être prendre le meilleur sur Polly qui arrive à le tag à 46 HP et Polly qui va le faire ah la 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 ah la 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 Polly Polly qui a mis le clutch très bien joué qui a juste été incorrect qui a été juste impolly avec ses suédois exactement impressionnant très très bon clutch de sa part hashtag les suédois en PLS c'est ça ronde 30e ronde décisif 15-16-14 15-16-14 je le sens bien je le sens bien en igro pour ces pour ces norvégiens comme tu disais alors que des fois pas la web de sortie du côté suédois alors qu'attention on est en train d'agresser et c'est Pronax voilà qui va faire tomber les suédois qui au 30e ronde recommencent à agresser recommencent à prendre les intris et ce jeu avait à chaque fois fonctionné Xyz qui va faire tomber Resten 3 v5 attention il reste encore Polly debout Polly qui semble très très chaud Polly qui peut encore le faire et Polly voilà qui va prendre déjà le premier kill sur Poff en étant 4 v3 à l'avantage des suédois alors que l'agression décisive à se jouer sur B oh la la le TK reine sur Rubinho Rubinho sur Xyz et non c'est les suédois avec grâce à Denis qui vont réussir à conclure ce match à 16-14 alors comme on l'avait dit un match très serré on vous a pas menti sur la qualité du produit qu'on vous livrait enfin qu'on vous livrait pas vraiment hein on a pas menti sur nos prédictions un match très beau match magnifique 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 on a pas menti un match très beau avec au